Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog assez rapide. Nous sommes à la Cuse de Saint-Jean, donc c'est l'ouvrage qui se trouve derrière moi. Et nous sommes venus faire un petit constat rapide pour voir les conséquences de la tempête Alex. Cet ouvrage est en bord de rivière et il y a une galerie qui descend jusqu'à la rivière. Et on va rentrer dedans histoire de voir si l'eau est rentrée, s'il y a eu de la casse. Et on se retrouve tout de suite à l'intérieur. C'est ce fameux fort où nous étions venus un bon pivac une fois avec une suspicion de présence humaine à l'intérieur. Il y a énormément de bouts par terre. La flotte est bien rentrée. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais l'humidité là elle est monstrueuse. Il y a longtemps la rivière là, il n'y avait pas autant d'humidité. C'est l'été. Ça a morflé, vous voyez la boule là ? Donc elle est bien rentrée là. Elle est bien rentrée et ce que je pense moi... Ah putain je m'enfonce. Il y a 3 tonnes de bouts donc ce que je pense moi c'est que là, c'est que ça soit inondé. Puisque c'est la partie qui mène à la rivière. J'ai fait faire un arrêt cardiaque là. Oh putain ! Pardon, on va prendre le gros mot mais... Donc là je crois qu'il y a... Il y a un bon paquet de bouts. Donc vous voyez là, je vais essayer de... Vous voyez l'épaisseur de bouts là ? Donc c'est bien ce que je pensais là. Au fond... Et puis il y a vraiment au fond là dans le trou. Là c'est rempli d'eau. C'est rempli d'eau. Donc c'est l'accès qui mène à la rivière. Donc l'eau est bien rentrée là. Et je pense... Vu la flotte qu'il y a sur les murs. Je pense que là c'est... C'était entièrement rempli d'eau quoi. Entièrement. Parce que l'eau est allée jusqu'à la route. En disant pour l'éclairage. Quelqu'un... Attends, laissez-moi une... Quelqu'un il a... Quelqu'un il a... Passe-moi celle-là s'il te plaît. Merci. Je ne vais plus s'éclairer au fond. Voilà. Vous voyez un peu mieux. Donc là c'est une cuve. En fait cette cuve... C'est un tunnel qui descend jusqu'à la rivière. Et là il est rempli. Il est rempli à bord. Donc on voit beaucoup mieux là. Donc là ouais c'est rempli de... C'est rempli de boue. Et les murs sont trempés. Et là moi je suis en train... Je suis en train de m'enfoncer là. On va vite ressortir là. Je suis en train de me brayer. Et là... Je suis collé là. Ça glisse. Je suis embourbé. Bon eh bien c'est... C'est ce que je pensais. Les conséquences de la tempête Alex. Donc il n'y a pas eu trop de dégâts dans cet ouvrage. Heureusement. Bon juste l'eau qui est rentrée. Un peu de boue. Mais ça c'est pas grand chose. Ça partira avec le temps. Et là ce qui reste du pont. Il a clairement été emporté. Dans la partie supérieure. Il faut voir tous les détritus. Qui proviennent des habitations qui est emporté aussi. Là cette partie de route sur laquelle on s'arrêtait pour casser la côte. Puisqu'ici il y avait une petite terre de repos. On peut voir qu'il n'y a plus rien. On va essayer d'aller voir d'autre côté si c'est paisable. Bon oui. L'air de repos est toujours. Si vous vous rappelez bien. Il y a une petite vidéo. Dans les bêtisiers. Où avec Priscilla. On essaie de grimper là-haut. Pour atteindre la petite grotte qui est ici. Et on avait chuté. Et voilà ce qu'il reste de cet endroit. C'est un lieu de désolation. C'est devant l'autre côté ce qu'il reste. La route a été carrément arrachée. Et là-bas dans le coin. Là c'est le bunker. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La route. L'eau qui est ici à son état naturel. Si vous vous rendez compte de la hauteur. Pour que l'eau puisse atteindre à arriver jusqu'ici. Et arracher la route. C'est monstrueux. Ça fait peur. Eh bien les amis. Le concept est fait. Donc il n'y a pas eu trop trop de dégâts à l'intérieur. C'est surtout à l'extérieur. Où il y a eu des arrachements de route. Et des éboulements. Donc la route pour venir jusqu'ici. Est complètement détruite. Donc il y a une petite route. A l'extérieur qui a été aménagé. Le temps de la reconstruction. Bon. Eh bien les amis. Sur ce. Je vous quitte. En espérant vous retrouver rapidement. Pour la prochaine vidéo. A la bientôt. Tchou tchous. Sous-titrage ST' 501